Les mesures pour lutter contre la pandémie ont contraint les consommateurs, on sait très bien, à adopter du jour au lendemain des comportements beaucoup plus digitaux, ce qui s'est traduit dans le secteur bancaire par une accélération de la digitalisation des outils. Et on aurait pu croire que cette période allait être marquée par un recul de la relation client. Pour autant, ça ne fut pas le cas. En effet, on a 44% des clients des banques qui considèrent que celles-ci se sont bien adaptées au contexte de crise sanitaire. Au début de la pandémie, en effet, de nombreux acteurs ont cherché à rassurer leurs clients face à une crise qui s'annonçait. Ils ont passé des appels pour s'enquérir de leur situation personnelle, ils ont adapté les processus. Et puis de l'autre côté, on avait des clients qui, compte tenu de la situation, étaient beaucoup plus tolérants et aussi beaucoup plus réceptifs aux messages d'empathie de leur banque. On estime que savoir évaluer la tonalité émotionnelle des verbes à team est devenu crucial, tout comme la prise en compte des indicateurs de responsabilité sociale et environnementale, en complément, bien sûr, des indicateurs de solidité de la relation que nous suivons classiquement dans nos baromètres. Sous-titrage Société Radio-Canada